C'est le coordinateur chargé de l'implantation pour le racisme de la Pagoué. Il est là, monsieur G. Théophile, qui va venir ici même sur cette tribune. Mesdames, monsieur, population de Chambala, je vous demande d'applaudir très fort pour ce grand monsieur. Merci beaucoup. Alors, monsieur G. Samuel Soro, secrétaire national à l'implantation du RACI et parrain de cette cérémonie, distingués, chers traditionnels, honorables invités, chers parents, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom du directoire du RACI qui nous a mis en mission pour venir vous rencontrer. Parce que vous êtes ici à Sien-Alain, vous avez appris beaucoup de choses. Et beaucoup d'un de vous sont abattus. et certains se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, la direction du RACI a eu deux réunions de crise et nous a demandé de venir en mission pour venir vous rassurer. À tes bancs, à tes chauffés même, il n'y a rien. On est là. On ne peut pas être ébranlé par si peu. Celui que nous suivons, Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui a fait six fois la prison. Pas parce qu'il avait tué, pas parce qu'il avait volé, parce qu'il réclamait plus de justice pour ses camarades étudiants. Donc, c'est quelqu'un qui a le moral. Ce qui se passe, ce n'est rien. Le dossier que les gens sont en train de monter contre lui, c'est pour le freiner politiquement, c'est pour l'empêcher de se mettre en campagne parce qu'il y a beaucoup de ses adversaires politiques qui n'ont pas encore de candidats. Il n'y a pas de candidats sérieux aujourd'hui qui peuvent se dresser pour dire je suis candidat comme Guillaume l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'empêcher de se mettre en campagne parce qu'il est très populaire. Parce que quand il a commencé à faire cette tournée à Catiola, il a drainé beaucoup de monde. Guillaume Soro, c'est celui qui est le plus populaire et ses adversaires politiques sont en train de le rendre plus populaire. Ce que vous avez appris, c'est la vérité. La direction du RACI, le député de Sirasso, au président national du RACI, l'honorable Kanigi Mamadou Soro, a été arrêté. Avec lui, trois vice-présidents du RACI, parmi lesquels deux députés, Yaôme Soumaïla et Soumaoro Kando. Il y a également Kone Tefou, qui est conseiller municipal à Abobo, et vice-président du RACI, qui a été également arrêté avec le président Kanigi. Il y a d'autres présidents de partis politiques et mouvements de soutien à Guillaume Soro qui ont été arrêtés, notamment l'honorable Alain Lobognon, Félicien Secongo et bien d'autres. Il y a deux frères de Guillaume Soro qui n'ont rien à voir avec la politique. Il y a un qui est commissaire de police, Ringobert Soro. Il y a un autre qui dirige une ONG qu'on appelle la vie, où il se passe pour opérer les gens gratuitement, pour donner des soins gratuits. Il a été arrêté et incarcéré injustement. Nous sommes venus vous dire que ces actes hostiles contre le RACI sont injustes, que ces actes sont injustifiés. Nous sommes choqués. Guillaume ne s'attendait pas à ce qu'Alasan Ouattara, qui est son père, qui est le président de la République, il ne s'attendait pas que sous la présidence de M. Ouattara, que lui, ses frères, soit arrêté et incarcéré pour son engagement politique. Guillaume est surpris. Mais Guillaume considère toujours le président Ouattara comme son père. Et il nous a envoyés pour vous dire que lui, Guillaume Soro, ne fera pas de coup d'État contre Alassane Ouattara. Le GPS n'a pas de branche armée. Guillaume Soro prendra le pouvoir le 31 octobre 2020 par les urnes. C'est ce message clair que nous sommes venus vous porter. Le racisme, Parti Soroïse, vous demande de rester serein, de rester calme. Ce que nos adversaires sont en train de faire, c'est de la provocation. Ils viennent arrêter des députés qui sont dans une salle en train de faire une réunion sans donner de motif. Le seul qui a parlé même dans la salle, c'était Alain Lobognon. Ils les ont arrêtés, ils les ont pratiquement enlevés parce que ce n'était même pas des forces régulières. C'était des forces encaboulées. Cela n'est pas digne d'une république qui se veut un pays de droit comme la Côte d'Ivoire. Alors, face à cette situation, nos adversaires s'attendaient à ce qu'on réagisse, à ce qu'on se lève, on se soulève à casser des choses pour qu'ils viennent nous dire voilà, le racisme, c'est des militants violents, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait. Mais on a déjoué le piège par notre maturité politique parce que ce jour, le 23 décembre, lorsque les militants du racisme et de tous les autres mouvements et partis Soroï se rendaient à l'aéroport, ils n'avaient pas l'intention de répondre à la provocation des forces de l'ordre parce qu'ils sont matures. Les forces de l'ordre du pouvoir en place nous ont gazés, nous ont empêchés d'atteindre l'aéroport, nous ont enlevés, on a arrêté beaucoup pour les mettre en prison, on n'a pas fait de réponse, on n'a pas répondu aux provocations, on est retournés à la résidence de notre président Guillaume Soro, la résidence de Guillaume était encerclée par des policiers des forces de l'ordre, on ne sait pas pourquoi, ils nous ont empêchés d'accéder à la résidence, ils nous ont gazés, ils nous ont violentés, on n'a pas répondu à ces provocations, on est partis au siège de GPS et c'est au siège qu'ils sont allés enlever nos responsables. C'est une étape dans la vie de Guillaume Soro. Guillaume Soro a déjà vu des choses difficiles, plus dures que ça. C'est quelqu'un dont l'avion a été bombardé, il a vu ses gardes du corps tomber, mourir, mais Guillaume Soro c'est quelqu'un qui est fort et qui ne peut pas être branlé par ça. Guillaume Soro. Guillaume Soro. qu'il nous demande de faire une résistance démocratique, d'organiser la résistance pacifique, d'utiliser des moyens démocratiques et de ne pas utiliser de violence. Guillaume nous demande de ne céder ni à la peur, ni à la provocation. il a les arguments pour se défendre. Il y a un collectif d'avocats qui a mis sur place le blanc qu'ils ont envoyé pour piéger Guillaume et ils ne savent pas que Guillaume est plus intelligent que Guillaume a piégé le blanc. Il a enregistré tout ce que le blanc a dit. Et puis ce qui s'est passé avant que l'élément qu'ils ont mis à la disposition des journalistes ne soit diffusé, Guillaume a un regement complet et il a déjà remis ça à des diplomates. Donc la pression est sur le pouvoir en place. Les diplomates, les hommes de Dieu, récemment des ministres de l'église, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, des autorités religieuses ont demandé clairement au pouvoir de libérer les prisonniers parce que personne ne croit à cette affaire de coup d'État. Comment quelqu'un qui a été ministre de la Défense, quelqu'un qui a été chef rebelle, il va aller faire coup d'État sans un seul militaire jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas encore pu montrer un seul militaire pour dire voilà celui-là avec qui Guillaume veut faire l'armée. Ils nous ont montré environ 15 civils des députés parmi lesquels on a des handicapés physiques. Comment ceux-là ils peuvent faire coup d'État ? ce n'est pas sérieux personne ne croit à ça. Alors, les organisations de défense des droits de l'homme Amnesty International hier même Amnesty International a fait une déclaration pour dire que les parlementaires ne les arrêtent pas comme ça et demandent que la procédure contre les parlementaires arrêtés puisse respecter les lois et les lois disent qu'on ne peut pas arrêter un député sans l'accord de l'Assemblée nationale sauf si c'est un cas de flagrant délit. Donc, soyez sereins il n'y a rien je suis venu organiser la résistance dans la Bagoué à partir de Chien-là qui est pour nous un bastion imprenable. À partir de maintenant nous allons reprendre nos activités. Je mets tous les coordinateurs territoriaux de la Bagoué en mission. Je vous demande au nom du RACI d'aller organiser des réunions avec vos membres pour leur expliquer que Guillaume n'a rien à se reprocher et qu'il a tous les éléments pour se défendre et que la communauté internationale a compris le piège a compris que c'était une superchérie et qu'il n'y avait rien de solide de sérieux dans le dossier. Guillaume est un ancien président de l'Assemblée nationale c'est un ancien premier ministre la loi de Côte d'Ivoire dit qu'un tribunal de premier sens ne peut pas juger un ancien président d'Assemblée nationale. Donc nos autorités savent que Guillaume on ne peut pas le juger on ne peut pas le condamner mais il faut retarder sa campagne il faut bloquer ses éléments de telle sorte que vous soyez démoralisés vous soyez découragés et que vous soyez en train de vous cacher comme des petits rats qui sont en train de fuir un feu de brousse ça ne marchera pas dans la bagouille Tous les coordinateurs de la bagouille doivent organiser des réunions pour informer les parents parce que sur les réseaux sociaux on a gagné la bataille Aujourd'hui là tout le monde nous soutient donc je suis venu vous mettre en mission Je devais présenter l'équipe du coordinateur de la sous-préfecture mais il y aura d'autres occasions Aujourd'hui le temps est parti Où est un homme ? Touré est un homme qui est là ? C'est notre représentant ici dans la sous-préfecture C'est lui qui est le coordinateur et c'est lui qui a le droit de parler au nom du RACIC ici Donc vous devez suivre ce qu'il dit il ne fait que respecter nos instructions Dans les prochaines semaines dans les prochains mois nous allons tourner et nous allons revenir pour présenter toute son équipe complète Je voudrais terminer par des remerciements Remercier les autorités militaires notamment la gendarmerie nationale les gendarmes de banque qui sont là pour assurer notre sécurité C'est un meeting vraiment très sécurisé Je vois les dozos qui sont là Depuis l'entrée de Sianala les dozos nous ont escortés jusqu'ici Donc nous sommes en très grande sécurité ici à Sianala Je voudrais remercier nos mamans nos papas qui sont assis depuis le matin Je voudrais remercier tous les militants du RACI de Sianala pour cette organisation réussie et je voudrais terminer par remercier un homme un frère un ami j'ai nommé le parrain et je vous demande d'ovationner monsieur J. Samuel Soro président parrain de cette cérémonie et secrétaire nationale à l'implantation Il nous accompagne partout nous allons et ce n'est pas seulement le RACI qu'il appuie il appuie aussi tous les mouvements Soroïs Donc nous sommes venus pour vous donner un message de paix un message d'espoir Que Dieu nous bénisse Vive la Côte d'Ivoire Vive le RACI Vive Guillaume Soro Merci beaucoup Aitre nos fonds